Salut c'est Jérémy et aujourd'hui on va parler des box parking garage, c'est un super investissement immobilier, c'est une des manières de faire de l'immobilier qui à mon sens est la meilleure. Et si ça t'intéresse ce type d'investissement et que tu veux savoir combien tu peux gagner par rapport à ça, et bien je t'ai préparé un quiz tout simplement qui va te permettre de savoir combien tu pourrais gagner en investissant dans les box parking garage. Tu regardes le premier lien en description de la vidéo, tu cliques et puis tu vas pouvoir faire ce quiz qui va te dire, qui va te révéler combien tu vas pouvoir gagner grâce à l'investissement dans les box parking garage. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour te présenter 10 avantages qui à mon sens sont 10 avantages clés qui font que c'est probablement la meilleure manière d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Et le premier avantage majeur que je vois à l'investissement dans les box parking garage, et je sais de quoi je parle puisque ça fait plus de 10 ans que j'investis dans ce type d'immobilier, c'est le fait qu'on n'a pas de risque de dégradation majeure comme on pourrait en avoir dans un appartement. Moi j'ai vu des trucs de fou avec des appartements. Je connais des gens même qui ont eu des locataires qui ont fait un feu dans l'appartement, dans la cuisine tu vois, qui ont fait brûler la cuisine, ou même qui ont fait cramer une partie du salon, enfin des trucs de fou quoi, j'ému tu vois. Et puis en plus avec un appartement ou une maison, bah enfin voilà je veux dire quand t'as le ballon qui claque tous les 10 ans et qu'il faut le remplacer, bah ça coûte de l'argent, quand il y a des robinets qui fuient, quand il y a un dégât des eaux, etc. Je veux dire il peut y avoir des problèmes qui sont quand même assez sérieux avec un bien immobilier d'habitation, et en termes d'entretien pour le propriétaire ça n'est pas rien quoi. Je veux dire aujourd'hui on est arrivé à des niveaux qui sont vraiment considérables. En plus le deuxième avantage que je vois vraiment avec l'investissement dans les box parking garage, et c'est probablement aujourd'hui à mon sens le plus gros avantage, le truc le plus puissant, c'est le fait qu'avec ce type d'investissement, la loi elle est de ton côté. Je répète, la loi elle est de ton côté, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Ça veut dire concrètement que si t'as envie d'augmenter les loyers, tu peux le faire à ta guise, il suffit de le signaler en bonne et due forme aux locataires quoi, tu vois, mais tu peux faire ça, tu vois, voilà, d'ici un mois ou d'ici deux mois, je vous annonce que le loyer va augmenter de 5 euros. Bon, très bien, tu peux faire ça, tu peux aussi leur donner congé quand tu veux. Ben oui, parce que c'est pas de l'immobilier d'habitation, je veux dire, ils sont pas en train de vivre dedans, donc les règles ne sont pas les mêmes, c'est chez toi, tu vois ce que je veux dire. Même au cas de problème de non-paiement, le mec qui fait le mort, il disparaît, je veux dire, il n'y a pas de procédure d'expulsion qu'il va falloir mettre en œuvre avec un dossier de justice, enfin tu vois, je veux dire, on n'est pas dans des trucs qui vont, dans des procédures juridiques qui vont durer un an, un an et demi, où ça va tourner au cauchemar et où il faut prendre des assurances loyers impayés ou des GLI ou une garantie visale, je veux dire, tout ça, ça n'existe pas quand on roule des boxes, des parkings et des garages. Et en plus, la demande, elle reste forte, il ne faut pas le négliger ça aujourd'hui. Les gens manquent de place, manquent d'espace. Donc que ce soit pour stocker des véhicules, que ce soit pour stocker du matériel, que ce soit pour des artisans, stocker des équipements, etc. On a besoin d'avoir des lieux de stockage qui sont sérieux, qui sont fiables, quoi je veux dire. Il y a un manque cruel de ça. Donc les boxes, parkings, garages, c'est vraiment, j'en suis convaincu, un investissement d'avenir. Regarde, même aujourd'hui dans les grandes villes, ils sont en train de faire la chasse aux deux-roues. Pendant très longtemps, les deux-roues étaient tolérées. Je pense par exemple à Paris où tu pouvais te garer, tu n'avais pas besoin de payer un parking particulier pour ton deux-roues. C'est fini cette affaire. Maintenant, il faut que tu mettes ton deux-roues dans un parking, que tu payes, etc. C'est les mêmes règles que pour les autres. Sinon, ils vont te l'embarquer et tu vas devoir, encore une fois, tu vas raquer. Voilà, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Si ça t'intéresse vraiment de savoir combien tu peux gagner par rapport à ce type d'investissement, tu te dis peut-être, voilà, j'ai un peu d'argent de côté. Au moins, ce serait plus rentable que de mettre cet argent sur une assurance vive. Ça, ce n'est pas bien difficile aujourd'hui. Tu vois, et ça va te permettre de sécuriser ton avenir et d'avoir un placement, un placement qui va, je l'espère pour toi, prendre de la valeur au fil du temps. Si tu l'achètes bien, au bon endroit, si tu respectes quelques règles et que tu te formes. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus. Si ça t'intéresse, ça s'appelle Parking Mirage Invest. Tu peux aller voir. Mais déjà, l'important, c'est de savoir combien tu pourrais gagner avec ça. Donc, premier lien en dessous, là, le quiz. Ah oui, il y a un autre avantage de ouf aujourd'hui. C'est que, tu vois, ils sont tous en train de nous inquiquiner avec les histoires de DPE, la diagnostic de performance énergétique qui est complètement bidon. En plus, on sait bien que ce n'est pas fiable, ce document. Eh bien, avec les box Parking Garage, ça n'existe pas. Je veux dire, qu'est-ce que tu irais faire un diagnostic de performance énergétique sur un parking ? Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est des coûts en moins. C'est des réglementations en moins. Et quand il y a moins de réglementations, eh bien, ça permet justement d'augmenter la rentabilité de ton investissement. C'est ça qui est génial. Et en plus de ça, l'avantage numéro 4, c'est que tu n'as pas de coûts d'entretien. Je veux dire, c'est quoi les coûts d'entretien sur un parking, un garage, un box ? Tu veux que je te dise combien c'est ? C'est zéro. C'est zéro. Zéro, voilà. Zéro, zéro, la tête à Toto. C'est... Voilà. Ah si, pardon. Une fois tous les ans, peut-être mettre un petit coup de graissage, un truc de WD40 pour graisser les serrures et les huisseries. Ton parking, c'est quoi ? Vérifier qu'il est propre, prendre un balai ou le laver. S'il y a eu une tâche d'huile dessus ? Enfin, je veux dire, il faut être sérieux deux minutes. Ce ne sont même pas des coûts d'entretien. Ça n'arrive que très rarement, tu vois. Et même combien même ça n'arriverait, ça n'arriverait pas forcément des éléments qui sont bloquants pour une remise en location. Je veux dire, pour moi, les coûts d'entretien, c'est zéro. En plus, et ça, c'est un investissement qui est clé, justement pour ça, c'est qu'on a une rentabilité qui est élevée. Je veux dire, aujourd'hui, en France, des investissements qui permettent de sortir en moyenne, en moyenne, ça dépend des endroits, mais qui te permettent de sortir en moyenne du 6%, brut, c'est pas mal. Moi, j'arrive à faire beaucoup plus sur certains de mes boxes. Il y en a pour lesquels j'arrive à faire du 13% net. Et je ne suis pas un cas isolé. J'ai certains de mes clients qui arrivent à faire des rentas de maboule aussi à deux chiffres. Bon, ce n'est pas toujours comme ça. On ne va pas se mentir. Il faut savoir où acheter, comment acheter, qu'est-ce que tu vas trouver en fonction de l'endroit, etc. Du budget, si tu vas en acheter un, si tu vas en acheter 20. Enfin, voilà, tu vois, tout ça, il faut le prendre en compte. Mais il y a des trucs à faire. Si tu t'intéresses à l'immobilier et que tu as envie de trouver une manière intelligente, efficace de gagner des tudes, franchement, ce serait bête de passer à côté de ça. Moi, je connais le père d'un ami. Il a fait un truc de malade. C'est qu'il s'est fait financer le montage d'une structure métallique pour mettre dessus des panneaux solaires, tu vois. Et c'est la société des panneaux solaires qui a financé tout ça, qui a financé finalement la création de ces boxes. Je crois qu'il en a 80 ou 100, un truc comme ça. Mais c'est un délire, en fait. C'est juste un délire. Et ça lui a coûté le prix du terrain et le roudronnage autour. Mais le reste, rien. Et du coup, c'est génial parce qu'il a pu réussir à prendre sa retraite grâce à cet investissement. Donc, je veux dire, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était toujours aussi simple quand on ne sait pas exactement par où commencer, etc. Et qu'au moment de l'expérience, il faut se former. Mais il y a des manières de faire qui sont redoutablement efficaces, si tu veux, aujourd'hui, gagner énormément d'argent grâce au box parking garage. C'est vrai. Ce n'est pas des bêtises. Ça marche encore. En plus, autre avantage, c'est que tu as une excellente liquidité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, mettons que tu achètes une dizaine de box et puis tu vas en vendre un ou deux, tu vois, parce que tu as besoin de thunes pour faire d'autres choses, pour faire des projets. Mais ça va aller. C'est assez facile, tu vois, à acheter, à revendre, parce qu'on n'est pas sur des montants qui sont énormissimes. Donc, ben voilà, tu vas forcément trouver quelqu'un qui habite dans le quartier, qui a besoin d'avoir un garage pour y mettre sa bagnole parce qu'il en a marre de la laisser dehors et qu'elle se fasse esquinter. Ça, c'est une réalité. Ou peut-être des gens qui ont besoin de pouvoir avoir un endroit pour stocker les jouets des enfants, etc. Les vieux meubles de la grand-mère dont ils ont hérité. Ils ne savent pas quoi en faire, etc. Ils ne veulent pas les jeter. Il y a plein de cas qui sont envisageables comme ça. Moi, j'ai même eu une personne qui me louait des boxes, tu vois, pour y mettre à l'intérieur. Alors, des vieux meubles et une planche à voile. Tu vois, il avait une planche à voile. Il ne savait pas où la mettre. Et sa planche à voile, il ne la sort pas tous les quatre matins. Ben voilà, il l'a stockée dans un box garage que je lui louais. Voilà, ça, c'est des trucs qui marchent de façon simple. Bonne liquidité, ça, c'est vraiment un truc qui est important. C'est de comprendre que ce n'est pas un, comment dirais-je, ce n'est pas un achat immobilier qui va te bloquer, et qui va t'empêcher de dormir, tu vois. Si tu mets 100 000 euros dans des boxes ou dans des parkings, eh bien, ça ne va pas être le même niveau de stress que si tu mets la même somme d'argent dans un seul bien immobilier pour faire de l'habitation, tu vois, dans un appartement ou dans un studio. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est très rassurant pour les débutants. C'est le septième point, le septième gros avantage. Moi, j'ai commencé avec ça. Moi, j'ai vraiment commencé en achetant un box. Je voulais tester. J'ai commencé l'investissement immobilier en testant ce truc-là. Tu vois, j'en avais entendu parler, je voulais voir. Donc, je te dis, c'était en 2014. J'ai voulu renifler le truc. J'achète mon box. Je vois que ça se passe super bien. Je vois que ça me permet d'avoir 100 euros qui rentrent dans ma poche tous les mois sans rien faire. Je me suis dit, c'est génial. J'ai trouvé la recette magique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a réussi à faire ça ? On n'avait qu'une envie, c'est de recommencer encore et encore et encore et encore pour avoir de plus en plus d'argent. Tu vas réussir à gagner en faisant quasiment rien, pour ne pas dire rien du tout. Et ça, ça permet quoi ? Ça permet de sécuriser ta situation financière à long terme. Ça permet de retrouver de la confiance en toi. Ça permet d'avoir plus d'argent, plus de liberté, plus de possibilités, d'entrevoir à l'avenir avec plus de sourire, tu vois, et de se lancer dans des projets qui vont te permettre de grandir, de faire de la croissance, de faire grossir ton patrimoine. Ça, c'est cool parce que c'est de la sécurité financière. En plus, l'argent, c'est de la liberté. Ne l'oublie jamais. En plus, huitième point, eh bien, ce n'est pas si difficile à financer. Pourquoi ? Parce que les banques adorent financer les investissements dans les box parking garage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles savent que les risques de vacances locatives sont moindres qu'avec un bien immobilier. Encore une fois, imagine que tu as 10 investissements dans 10 box parking garage. Tu vois, au lieu d'avoir un seul bien immobilier pour de l'habitation. Si ton appartement, il est vide, eh bien, c'est une perte sèche sur les loyers d'en encaisser. Alors que si tu as une dizaine de box parking garage, tu vois, il est peu probable que les 10 soient vides en même temps. Tu comprends ? Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les banques savent bien qu'il y a énormément d'avantages et que ça fait que c'est des investissements pour les investisseurs malins. Encore une fois, moi, j'ai une banquière qui me l'a dit, on ne vous aurait pas suivi avec les mêmes niveaux d'endettement si vous étiez parti sur des appartements. On a préféré vous suivre sur des box. Et j'ai fait plusieurs crédits immobiliers pour acheter des box garage. Je te rappelle que si ça t'intéresse de savoir combien tu peux gagner en investissant dans les box parking garage, eh bien, je t'ai préparé un quiz, là, ici, en dessous. Tu cliques, tu fais le test et tu vas savoir combien tu pourrais gagner grâce à ce type d'investissement cette année. Autre avantage, vraiment, qui est notable, c'est qu'on va avoir des faibles charges de copropriété quand il y a une copropriété. Parce qu'il y avait des cas où il n'y en a même pas, tu vois. Tu as une batterie box, les gens, ils sont là, ils m'en ont... Enfin, voilà, je veux dire, il n'y a rien. Il y a zéro fruit, quoi. Tu vois, les seules charges que tu vas avoir, ça va être quoi, la taxe foncière, tu vois ? Je te parle sérieusement, c'est un truc de fou, quoi. Quand on a moins de frais, quand on a des charges de copropriété qui sont toutes petites, eh bien, forcément, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan financier parce que tu vas pouvoir gagner beaucoup plus. Avantage numéro 10 d'investir dans les box parking garage, c'est que c'est très facile en termes de gestion locative. Qu'est-ce que tu as à faire ? Pointe-t-t-éloigner. Basta. Ce n'est pas plus compliqué. OK. Pointe-t-éloigner. C'est tout ce que je fais tous les mois. Ça veut dire qu'il y a peu de contraintes. Ça veut dire que sur le plan administratif, tu es peinard. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Moi, je suis investisseur, je suis formateur et j'aide mes clients à faire tourner leur thune pour en avoir plus. Ce n'est pas compliqué. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, eh bien, tu cliques là, le premier lien et tu pourras savoir combien tu pourrais gagner grâce à l'investissement dans les box parking garage. À bientôt et salut.